La science-fiction, en tant que complément de la science, a émis de nombreuses hypothèses sur le monde à travers les films, séries et autres scénarios imaginés. Cependant, certaines de ces imaginations se sont révélées être fondées après les investigations des scientifiques. C'est dans cette logique que l'on cherche également à savoir si l'hypothèse de l'univers miroir, longuement exposée à travers de nombreux films, tels que Star Trek, est une réalité qui existe vraiment. Nous vous expliquons tout dans la suite de la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez consulter toutes nos sources en barre de description. C'est parti ! Des phénomènes étranges créant le doute de l'idée d'un univers parallèle. Il existe dans notre monde des mystères qui échappent à l'appréhension des chercheurs. Pour donc venir à bout de ces mystères, ils suggèrent l'existence d'un monde miroir dans notre univers. Selon de longues recherches, les scientifiques pensent qu'il existe un univers opposé au nôtre, qui serait composé de particules pouvant interagir avec notre monde, en passant par le phénomène de gravité. Cela est-il vraiment possible ? D'après plusieurs analyses, ce monde serait cinq fois plus grand que notre univers, et il posséderait des étoiles, des trous noirs et même des galaxies. C'est-à-dire la plupart des choses qui existent chez nous. Pour certains, il y aurait même des traces de vie. Dans ce cas, on se demanderait alors pourquoi on ne voit pas ce monde. Une proposition de réponse à cette question serait que nos yeux ne voient que la matière ordinaire. Ce monde serait alors fait d'une autre matière. L'hypothèse de l'existence d'un autre univers parallèle a alors commencé à émerger. En effet, certains physiciens chinois ont découvert des failles quant à la symétrie CPT, charge, parité, temps. Ils ont découvert que certaines particules chinoises ne respectaient pas les symétries des deux côtés après leur désintégration. On parle de version miroir d'un élément physique, lorsque sa position dans l'univers est inversée par rapport à celle de ce dernier. Selon les physiciens chinois, ce n'était pas le cas pour certains éléments comme l'atome de cobalt. C'est-à-dire que les électrons qui résultent de la désintégration de cet élément étaient émis dans un seul sens. Et lorsqu'on inverse les coordonnées de cette désintégration, cela n'était pas équivalent au processus initial. On est donc arrivé à la conclusion que l'univers dans lequel nous sommes a une tendance gauchère en se basant sur le comportement des particules. Cela conforte les premières pensées qui existaient déjà sur ce monde. C'est pour trouver une explication à ce phénomène d'asymétrie que la théorie de la matière miroir invisible a été inventée. Lorsqu'on s'intéresse à d'autres points de vue, on se rend compte que selon la théorie des physiciens de 1960, la matière en tant que phénomène physique longuement expliquée est en réalité constituée de nombreuses particules qui réagissent l'une sur l'autre par des forces. La matière miroir serait alors une copie de cette matière. Par conséquent, il découle de cette théorie que les particules miroir seraient identiques à nos particules en tous points. La différence ici est que ces particules agissent uniquement entre elles. L'existence des particules mystères existait donc déjà. Cependant, on ne lui avait pas encore assimilé un nom. Cette appellation donnée à ces toutes nouvelles particules est en effet apparue bien après qu'ils aient remarqué cela. En effet, c'est dans la littérature scientifique de 1966 que ces particules ont commencé à être appelées particules miroir à travers les scientifiques russes Igor Kobzarev, Isaac Pomeranchuk et Lev Okun dans l'article qu'ils ont publié dans le journal soviétique. Ils mettent aussi en exergue la symétrie tant prisée par la physique. La WIMP, Weakly Interacting Massive Particle, ce qui signifie particules interagissant faiblement, est le concept le plus utilisé pour expliquer la matière noire. Il s'agit en effet d'une particule qui pourrait constituer la masse manquante de l'univers. C'est une matière qui n'agit pas fortement avec la matière présente dans notre monde, bien qu'étant une matière qui nous est complètement étrangère. On avait donc désormais dans les viseurs des physiciens théoriciens d'énormes conceptions du monde miroir. Ils seraient donc composés de particules atomiques contraires à celles qui existent dans notre monde. Cette composition était en effet une certitude. Néanmoins, l'on se demandait que l'on pouvait... Néanmoins, on se demandait quelles pouvaient être les autres composantes de cet univers. Des suppositions quant à la composition de l'univers miroir ont été longuement exposées. Certaines personnes disent que dans ce monde, il y aurait des traces de vie, que cela soit humaine ou autre. On a également pensé que dans cet univers, le temps serait complètement à l'opposé du nôtre. De nombreuses suggestions ont été émises dans ce sens. Cependant, cette théorie a été réellement étendue au temps par trois scientifiques en 2022. En effet, dans leur hypothèse, l'univers, ou anti-univers, serait un monde où le temps recule contrairement au nôtre où le temps avance. Néanmoins, toutes ces hypothèses sont du domaine de la théorie, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni prouvées, ni expérimentées. On se demande donc sur quoi ils se sont basés pour énoncer de telles hypothèses. Par ailleurs, lorsqu'ils ont calculé la vitesse à laquelle l'univers s'étend dans l'espace, ils se sont rendus compte qu'en réalité, cela se passait plus vite que dans leur théorie. Ils en sont venus à énoncer plusieurs hypothèses. Parmi elles, l'une d'elles propose l'existence d'un univers miroir. En effet, la symétrie parfaite des penseurs ne pouvait pas être atteinte si l'on n'ajoutait pas un monde miroir dans le schéma de l'univers. Ce monde miroir serait en réalité un univers parallèle avec des particules que nous ne connaissons pas, mais ces particules seraient des copies de celles qui existent dans notre monde. Une telle découverte permet de mettre fin à de nombreux mystères assez soulevés par les théoriciens de science. Les scientifiques étaient arrivés à la conclusion que l'univers dans lequel nous sommes continue de s'étendre dans l'espace vide. Néanmoins, on se demande à quelle vitesse celui-ci s'étend. Cependant, en dépit de toutes ces découvertes et de leurs apports, ce concept de l'univers miroir est à distinguer du multivers. Lorsqu'on parle de multivers, il s'agit également des parties de l'univers qui échappent à notre compréhension. En effet, certains scientifiques pensent que notre univers n'est qu'une petite partie de l'univers cuiste, encore plus grand, et constitué de matières que nous ignorons. Il existerait d'autres univers tellement nombreux qu'on ne saurait les compter. La description de l'univers miroir. Lorsqu'on parle de l'univers miroir, cela renvoie directement au scénario de Star Trek, dans lequel parallèlement à notre monde, il existe un autre monde où les choses se déroulent à l'opposé du nôtre. Cette fiction est également peinte dans le film de Doctor Strange, où l'univers parallèle correspond à un monde totalement symétrique du monde dans lequel nous vivons. En se plongeant dans une sorte d'équation mathématique et physique, les événements se déroulent donc de manière contraire dans l'univers miroir. Tout se réinverser. On l'appelle également l'anti-univers. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le premier monde se passe à l'opposé dans le second. Par exemple, lorsqu'une chose est bien dans le premier monde, il est mal dans le second, et vice-versa. Selon certains scientifiques, ce monde est en quelque sorte pareil dans la mesure où il possède des étoiles et tout ce que le nôtre possède. Cependant, il s'agirait d'un monde fait de matière assez originale, mais qui reste des copies de la matière présente dans le nôtre. Il s'agirait d'un monde incorporé dans le nôtre, et qui ferait quart de l'univers entier. Tout comme dans le monde de la fiction, le monde miroir est en fait dans l'inverse du nôtre. La science-fiction est une partie de la science, car elle met en scène des événements que la science pourrait réaliser. Ainsi donc, en se basant sur des données scientifiques, il a été peint un monde miroir tel que le monde qui serait à l'envers, dans le cas où le nôtre serait à l'endroit, et vice-versa. Ce monde, tel que pensé, nous serait invisible, mais bien réel. Cependant, il est à distinguer de la théorie du multivers, mise en exergue par les mêmes science-fiction, qui serait carrément un concept à part. Il s'agit dans le multivers d'une multitude d'univers, dont le point de départ serait le Bing Bang. Hypothèse de l'existence d'un anti-univers. Les trois scientifiques ont émis l'hypothèse selon laquelle la charge, la parité et le temps, CPT, qui existait dans l'univers qui existait avant le Big Bang, ont été réflétés dans l'univers créé après le Big Bang. Cette réflexion est classique et mécanique quantique, de telle manière que l'univers créé après cette explosion violée, le concept CPT. En effet, selon les scientifiques, l'univers n'a pas toujours existé dans sa forme actuelle. C'est la théorie du Big Bang. Pour eux, l'univers était une sorte de singularité, un objet assez grand, opaque et chaud, qui a ensuite explosé. C'est l'explosion de ce monde qui a créé l'univers dans sa forme actuelle. Quant à la mécanique quantique, il s'agit d'une discipline créée essentiellement par Werner, Heisenberg et Niel Bohr, qui sont présentés respectivement de gauche à droite sur l'image ci-dessous. La mécanique quantique est donc une sous-discipline de la mécanique en tant que science, qui s'occupe de l'évolution des phénomènes dans le temps et dans l'espace. Cependant, contrairement à la mécanique, elle s'intéresse à la plus petite matière invisible à l'œil nu qu'est l'atome. Ainsi donc, dans leur théorie sur l'univers miroir, les scientifiques ont pensé que le Big Bang a créé une explosion de particules atomiques, ce qui a complètement brouillé la symétrie CPT, de manière à ce que ceux-ci se reflètent de manière opposée dans le nouveau monde. En effet, le concept CPT, ou plus exactement la symétrie CPT, est un ensemble de trois éléments que sont la charge, la parité et le temps. Selon ce concept de symétrie, ouvert il y a de nombreuses années par les scientifiques, ces trois éléments ont un opposé. Néanmoins, dans l'un ou dans l'autre, la mécanique physique sera invariante, c'est-à-dire qu'elle reste la même. On parle d'interaction lorsqu'il existe une réaction réciproque entre deux corps. En d'autres termes, lorsqu'une particule A exerce une force sur une particule B, la particule B exerce l'effet contraire sur elle. Dans un premier temps, lorsque la charge d'une particule est inversée dans une interaction, et que sa matière, c'est-à-dire ce qui la compose, est remplacée par de l'antimatière, l'interaction ne changera pas. Dans un second temps, lorsqu'une interaction est regardée à travers un miroir, de telle sorte à ce que la parité soit inversée, cette interaction ne changera pas. Enfin, lorsque cette interaction est reculée dans le temps, elle ne change pas. En somme, lorsqu'on se base sur la symétrie charge-parité-temps, l'interaction reste la même. Ainsi donc, l'univers miroir restera pareil que l'autre univers, étant donné que dans les deux mondes, les choses se passent de façon symétrique. Cette théorie est basée sur les mathématiques, car chaque nom a son inverse, et de la même manière, pour s'équilibrer, la matière a une antimatière. La particule, elle, dispose d'une antiparticule. C'est de cette même manière que l'univers a son propre inverse dans le système CPT, et sera contraire dans cet anti-univers. On en vient donc à la conclusion que dans cet univers miroir, la charge est contraire à notre monde, le temps recule, et les coordonnées de l'espace sont à leur opposer. Cependant, une question demeure, celle de trouver des traces de l'existence dans cet univers miroir. Des preuves de l'existence d'un anti-univers. Les neutrinos sont des petites particules d'éléments. Ils ont une masse pratiquement nulle et naissent des réactions nucléaires. Nous pouvons distinguer de nombreuses sources de production de ces atomes. Elles sont produites par le soleil en basse énergie. Cependant, elles peuvent être également produites par de grandes destructions dans le monde, comme par exemple le Big Bang. Il s'agit d'une matière assez observée par les scientifiques, en raison de sa particularité face aux autres. En effet, ces particules sont caractérisées par leur rotation gauchère. Autrement dit, ce sont des particules qui ne tournent uniquement que vers la gauche. Ce qui a paru étrange est qu'il n'existe pas de neutrinos qui tournerait vers la droite. Pourtant, avec la théorie de la symétrie CPT, il devrait forcément exister des neutrinos qui tournent vers la droite, quelque part dans l'univers, pour que ces particules soient équilibrées. Une particule est en effet une très petite partie de la matière. C'est un constituant de corps, de matière, ou de rayonnement. De plus, le physicien Dirac, prix Nobel de 1933, posait que pour toutes ces équations x² égale 4, il existait une dualité de réponse. C'est-à-dire que les résultats pourraient être soit moins 2, soit 2. Dans cette même logique, chaque particule correspond à une antiparticule. Et c'est dans cette même matière que pour l'électron, particule chargée négativement, il existe des particules chargées positivement, appelées positons. Si on suit alors cette logique, le Big Bang devrait avoir laissé une quantité égale de matière et d'antimatière. Cependant, dans notre univers, on retrouve plus de matière que d'antimatière. L'hypothèse d'un univers parallèle se crée aussitôt. De plus, nous avons la matière noire, qui est un composant de matière mystérieuse, qui peuvent être des particules élémentaires. Cependant, il ne s'agit pas de matière ordinaire. Elle n'a pas de charge électrique, et son interaction avec la matière normale est très faible. Il est très difficile de la détecter, car elle ne crée aucune réaction en traversant la matière ordinaire. Bien qu'elle n'ait pas été détectée, son existence est prouvée par de nombreux indices. Tout d'abord, l'image des étoiles telle qu'elle nous parvient, n'est pas celle qu'elle est vraiment. En effet, elle traverse toute une série de matières avant de nous atteindre. Cependant, lorsqu'elle reproduit cette lentille gravitationnelle, on ne retrouve pas l'image des étoiles telle que nous la percevons. Il est donc déduit que, outre la matière que l'on peut percevoir, il existe une autre matière mystérieuse qui déforme cette image. Ensuite, nous avons la vitesse des étoiles. Les galaxies tournant sur elles-mêmes, les étoiles sont donc soumises à deux forces. La force gravitationnelle, qui émane du centre, et une autre force centrifuge. Ainsi donc, plus les étoiles s'éloignent du centre, plus leur gravitation est faible. Pour qu'elles soient en équilibre, la force centrifuge également devrait diminuer, et leur vitesse devrait diminuer. Cependant, ce qu'on observe est tout autre. Il est alors imaginé une matière manquante et invisible qui agirait par gravitation. Leur vitesse augmente, comme le montre cette figure. Enfin, un autre indice de l'existence de la matière noire, constitue le fait que l'observation du fond diffus de l'univers en 1980, la densité de la matière qu'on pouvait voir, ne suffisait pas pour former d'aussi grandes structures que celles qui existent dans l'univers. Le mot de la fin. Des événements physiques assez extraordinaires et particules ont permis aux scientifiques d'émettre l'hypothèse de l'existence d'un monde miroir, ou anti-univers, qui serait en effet un nouveau monde complètement distinct d'une autre. Cependant, il s'agirait d'un monde qui est tout à l'opposé d'une autre. Les choses qui arrivent dans notre monde se dérouleraient à l'inverse dans celui-ci, et cette inversion serait même étendue au temps. C'est le même univers que celui créé par les science-fiction. Malgré que son existence soit très hypothétique, l'existence du monde miroir a longuement été prouvée aussi bien par les théoriciens de la science que par d'autres penseurs. De la même manière, les différents éléments qui composent cet univers dimensionnel ont été des hypothèses de physiciens. Toutefois, cette notion est différenciée du multivers qui est également une fiction de la science, et qui, contrairement à l'anti-univers, va beaucoup plus loin en projetant un univers géant composé de plusieurs mondes. Tous ces phénomènes, avec les apports scientifiques, émanent désormais à croire aux réalités des films tels que Star Trek. Mais au-delà de tout cela, on en vient à se demander si toutes ces réalités sont fondées. La possibilité d'un voyage dans le temps, par exemple, vient tout de suite à l'esprit lorsqu'on y pense. On arrive à la fin de cet épisode, merci d'être resté jusque là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. A très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.